Arrivage de 30 000 poussins d'un jour pour les agriculteurs du Bénin. Le gouvernement de son excellence Patrice Talon tient sa promesse de booster la production des oeufs de consommation. Ce deuxième arrivage fait suite au premier qui comptait 15 500 poussins. Nous avons le feu vert pour aller au bout dans la mise en place de toute la commande qui est faite qui porte au-dessus un total de 500 000 têtes de poussins d'un jour. Nous sommes ce soir en train de recevoir pour une deuxième fois 30 000 têtes. La dernière fois il y a quelques semaines c'était 15 500. Aujourd'hui nous en sommes avec 30 000. Et à partir d'aujourd'hui, toutes les semaines, nous allons accueillir des poussins pour satisfaire les demandes des agriculteurs. Par cette remise aux agriculteurs, le processus d'accompagnement est irrévestible. Des actes qui réjouissent le cœur des producteurs avicoles. Je suis très contente, c'est vrai que ça a mis un peu de temps. Mais avec l'appui du gouvernement, l'appui de l'UNAB, on a pu avoir nos poussins. Donc je ne peux que leur dire merci et merci beaucoup au gouvernement de M. Talon. Depuis des décennies que nous nous sommes dedans, nous sommes en train, mais on n'a jamais vu un tel accompagnement. Et aujourd'hui que le gouvernement a décidé de nous accompagner, franchement nous aussi nous sommes prêts à lui donner des résultats. Je profite de l'occasion pour exhorter tous les agriculteurs qui restent et qui continuent de douter de cet accompagnement-là, que c'est vraiment prêt de tout faire pour payer ce qu'ils devront payer pour que l'objectif que le gouvernement s'est fixé là soit atteint. Au-delà de ces poussins, le gouvernement du président Patrice Talon, à travers l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7, entend aussi appuyer les récipiendaires sur d'autres aspects. Les 500 000 poussins seront accompagnés d'un appui en aliments. Les aliments sont prévus pour la période qui part de la 8e semaine d'élevage jusqu'à la 20e semaine qui correspond à la phase d'entrée en ponte des sujets. Sur le plan global de prophylatie, il y a quelques vaccins clés que l'ATDA a prévu prendre en compte, tels que les deux vaccins contre la maladie de Gomborro, qui sont gratuits pour les éleveurs qui ont reçu au moins 1000 sujets. Un vaccin oral contre la maladie de Newcastle et le multivaccin contre la maladie de Newcastle. La bronchite infectieuse, la chute de ponte, la salmonellose et le choriza. Dans l'atteinte de la production de 27 000 tonnes d'oeufs d'ici 2021, le gouvernement de la rupture fait montre de tout son engagement envers le secteur à Bicol. Merci. Merci.